Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Mardi Débat, aujourd'hui consacré à Football Manager 2022, comme tous les mardis, avec Idé Koun, comment ça va Idé Koun ? Ça va super bien Nutor, super content d'être là avec notre cher ami Gourou. Ouais, et du coup comme invité exceptionnel, on a Gourou, comment ça va Gourou ? Ah, exceptionnel, tu me l'as tes fleurs. Exceptionnel ? Ça va très bien, merci et toi ? Très bien, très bien. Juste pour commencer, avant de commencer plus tôt, on n'est que 3 ce soir, on aurait dû être 4, on aurait voulu que Mac Gaming soit avec nous. Mac Gaming, il fait partie de la famille de l'AS Monaco malheureusement, il combat une grave maladie. Donc je me joins tout le club de l'AS Monaco, on est derrière lui, on est avec toi mon ami, on t'envoie plein d'amour. Et voilà, j'espère que tu vas revenir rapidement avec nous. Parmi nous, et puis on t'accueillera avec joie. Donc voilà, on est tous avec toi, un petit peu émus, mais on aurait aimé t'avoir avec nous. Mais voilà, soigne-toi bien, c'est le principal. Donc voilà, l'introduction, les amis. Donc Gourou, toi c'est une grosse période en ce moment, la sortie du jeu, le 8 là, grosse grosse période. Ça travaille. Ça travaille ? Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est que du positif, donc c'est cool. Voilà, la sortie d'un jeu, c'est toujours cool, c'est toujours cool. On va parler de plein de choses avec toi, on va te poser plein de questions, on va te titiller, on va parler aussi peut-être de choses qui ne plaisent pas à certaines personnes, etc. On est là pour ça. Il y en a, il y en a, c'est sûr. Évidemment, évidemment. La bagarre direct, t'as vu Gourou comment il t'a fait l'entrée en match à l'équipe ? Moi, il n'y a pas de problème. La bagarre. Allez-y, amenez, amenez. Il y a les réponses. Salut, coach Créate. Du coup, comme d'habitude, mardi débat, première partie, les dernières infos sur les jeux de foot et également les infos de l'AS Monaco eSport. Ensuite, on passe au débat. Et à la fin, on répondra à toutes les questions du chat, du coup, avec Gourou. C'est parti, les amis, pour les dernières infos. Les infos de cette semaine, il n'y en a pas eu 10 000. On ne va pas se mentir, il n'y a pas eu 10 000 infos. On va parler, bien sûr, de Football Manager dans ces infos. Puis après, ça nous amènera jusqu'au débat. Une info qui est importante, c'est E-Football. Encore une fois, on est obligé d'en parler. E-Football, ils nous ont sorti des nouveaux défis qui ne sont pas fous. Ils découlent ? On va dire, on m'a donné un point pour la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Après, est-ce que c'est bien ? Je laisse la commu en décider. Mais en tout cas, de base, les défis étaient gagner un match, gagner deux matchs ou gagner trois matchs. Je crois que c'était le faire une victoire avec un S, une petite délicace. Ils n'ont toujours pas enlevé le S même sur les buts. Oui, t'inquiète. Ça va revenir jusqu'au printemps. Oui, ça vient, ça arrive. Non, ça va peut-être être rectifié pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a des nouveaux défis qui sont plus portés maintenant sur le nombre de buts à mettre. Et puis voilà, je crois que c'est marqué un but, marqué trois buts, marqué sept buts, un délire comme ça, lutter. Je ne sais pas si c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a un seul match avec un seul joueur ? Non, tu as le droit. Ok, ça pourrait être un vrai défi. Ah non, j'ai vu sur Twitter, il y a Cam's, notre ami Cam's, lui, il l'a fait sur un match. Il a fait sept buts sur un match. Voilà, voilà. Je crois que c'est sur trois matchs à chaque fois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après, honnêtement, moi, je veux juste, bon, c'est des nouveaux défis, mais je déplore en fait le manque de créativité et surtout d'imagination. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être très, très doué ou avoir une créativité exceptionnelle pour sortir des défis qui sont super bien. Et Konami l'a déjà fait, PES l'a déjà fait. Tu remontes à un PES 2008 où tu avais le mot de tour du monde avec des défis. On te part de 2008, tu vois. Bon, c'est dommage à voir. Peut-être qu'ils vont faire preuve d'innovation et de créativité dans les jours, semaines à venir, je ne sais pas. Gourou, toi, est-ce que tu penses que, par rapport à Football Manager, je te les pose en off, mais je te les repose là, est-ce que tu penses que, du coup, il n'y a plus qu'un concurrent, enfin un concurrent. Est-ce que déjà, pour Football Manager, FIFA et PES, c'est des concurrents ou pas du tout ? Non, pas du tout, je pense, parce que même nous, pour eux, on n'est pas des concurrents. Enfin, le seul lien commun, c'est que c'est des jeux de foot, mais ils sont tellement différents qu'on ne touche pas du tout. Vous voyez, non, parce que déjà, nous, on est surtout un jeu PC et eux, c'est surtout des jeux consoles. Donc, rien que ça, c'est des démographies très différentes. Et en plus, le type de personnes qui jouent à un FIFA ou un PES ou un FM, ce n'est pas les mêmes. On retrouve, il y en a certains qui font les deux ou qui font les transferts d'un jeu à un autre, mais c'est minoritaire. Et tu penses que là, cette année, vu qu'e-Football, pour l'instant, il n'est pas jouable, est-ce que tu penses quand même que ça augmente un petit peu le nombre de joueurs possibles sur Football Manager ? Moi, je dirais oui, mais c'est possible. Après, j'aurais tendance à penser que les joueurs qui vont lâcher eFootball vont plutôt se rabattre sur FIFA que sur FM pour rester dans le même genre. Je pense que ceux qui étaient déjà un minimum tentés par FM avaient déjà mis la main dessus. Je pense que si on gagne des nouveaux membres dans la communauté comme ça, ça va être en très petit nombre. Et si tu devais parler à la communauté eFootball, et leur dire en une phrase, comment tu pourrais les convaincre de venir sur Football Manager ? Parce que souvent, la communauté PES, c'est plutôt simulation. Oui, c'est très différent, parce que de toute façon, PES et FIFA, tu contrôles les joueurs, et FM, tu contrôles tout sauf tes joueurs. Mais si jamais vous voulez avoir l'envers du décor d'un match de foot, et tout ce qu'il y a autour, autour du seul vrai jeu de football sur FM. Ce n'est pas faux, c'est d'ailleurs notre débat. Football Manager, la simulation, la vraie simulation. Petit coup de… Je trouve que c'était intéressant au niveau des news de parler de ça. C'est que tu participes à une émission sur RMC qui s'appelle Scooting, qui est en podcast d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, qui est très intéressant. C'est un format court. Par exemple, tu veux nous en parler deux minutes un petit peu, le concept ? C'est un podcast qu'on fait avec Benoît et Loïc Tanzy. Oui. Un format court, comme tu dis, de 15-20 minutes, où en gros, on parle à chaque fois d'un jeune talent potentiel français. Et on fait le rapport entre la réalité et FM, donc avec plusieurs intervenants, donc leurs formateurs, agents éventuels, etc. Et on voit si, du côté FM en même temps, est-ce que la vision que l'entourage du joueur a de lui correspond à ce que nous, on a dans le jeu, par exemple. Ok. Donc, on a fait le premier épisode avec Mathistel de Rennes. Ouais. Et donc, ça s'est très bien passé et très sympa. Tu vas nous sortir des petites pépites de Monaco, parce que je sais que toi aussi, tu es supporter de Monaco. J'aimerais bien. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas de chercheurs dédiés à Monaco pour l'instant pour FM. C'est moi qui fais un peu office de Rustine là-dessus, mais je ne peux regarder que l'équipe 1. Je n'ai pas le temps de regarder autre chose, donc quasiment aucune info n'est mise à jour pour les jeunes. Pourtant, il y a les jeunes qui sont même diffusés sur notre chaîne Twitch. Je sais bien, mais pas le temps, hélas. Je te taquine, je te taquine. Tiens, une autre info, ça concerne FIFA, et là, il découle, on va avoir besoin de toi. C'est que, hop, pardon, ce n'est pas ça. C'est que Gotaga, on voit qu'il fait de la pub pour FIFA. Il y a même son équipe à rencontrer, etc. Au niveau communication, parce que toi, c'est ton boulot, quel intérêt de faire venir un Gotaga dans un FIFA ? On se dit, ce n'est pas trop son milieu. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Quel intérêt pour la marque ? Justement, tu as répondu à la question, en fait. Tu as dit, ce n'est pas son milieu, ce n'est pas son audience. Ça peut faire découvrir, en fait, le jeu à une audience beaucoup plus conséquente, beaucoup plus importante. Gotaga, c'est un mastodonte dans le 3D game, dans plein de choses. Il fait énormément de choses dans le gaming en général, on va dire. Et ça permet aussi de le faire découvrir, du coup, à plus de monde. Et je sais qu'il joue pas mal à FIFA. Il fait des pack opening aussi, il fait des lives, etc. Et forcément, ça l'ouvre à un champ, à un horizon plus important. Et c'est toujours intéressant, en fait, de solliciter, je trouve, les créateurs, les gars qui ont des commis, qui partagent leur expérience de jeu, des vidéos, du contenu, etc. Pour justement, pour les marques, les entreprises, forcément, c'est très, très bien. Et aussi pour la communauté, pour le créateur, tout le monde est content, finalement. Ça donne du contenu, nous qui, à chaque fois, sommes en galère de contenu, notamment sur PES, j'allais dire les footballs, mais on va dire PES. Là, on se dit, tiens, il y a des choses qui sont proposées. Il y aura toujours des critiques, parce que je sais que tu parlais de ça, Litor, je ne sais pas quoi. C'est peut-être ce qu'il a manqué à PES, de s'ouvrir sur… Ouais, c'est ça. Tu as des contenus, tu fais découvrir ça, et pourquoi pas ? Le mec se dit, tiens, j'ai vu Gotaga faire un club pro, il y a son équipe en clash, pourquoi pas le tester, etc. Ça ouvre des horizons. Moi, je préfère toujours, Litor, tu sais, très bien, voir le côté toujours ultra positif et optimiste des choses. Là, en l'occurrence, je trouve ça super fun. Et Gotaga, c'est un mastodonte, c'est un génie. Du coup, ça peut être une très, très bonne chose. Merci pour ton éclaircissement, maître Idéco. C'est pour ça que tu parles. Petite info, petite info du coup sur notre club, sur l'AS Monaco eSport. Il va y avoir la Mino Cup qui va avoir lieu jeudi à partir de 20h. Est-ce que les invités ont déjà été annoncés, Idéco ? Les invités n'ont pas encore été annoncés. Ils sont annoncés demain. C'est secret, je peux juste vous dire qu'il y a la crème de la crème. Honnêtement, il y a des joueurs d'un niveau européen, mondial, large. C'est des joueurs qui sont très connus de la scène FIFA. C'est un concept qu'avait eu Mino l'an dernier. Maintenant, on le fait du coup avec l'ASM. Ce sera streamé sur la chaîne de l'ASM. Du coup, il y aura des confrontations exceptionnelles à un niveau génial. Ce sera casté par Mino. Et puis voilà, j'ai hâte d'y être. C'est jeudi à 20h. C'est un acte très mondial. Oui, jeudi 20h. Oui, il y a du lourd pour cette première édition. Je suis super content. Et pour finir, ces dernières infos. Et du coup, ça va nous emmener aussi sur le débat sur FM. Du coup, FM est sorti. Il y a les notes qui sont sorties aussi. Et on voit que les notes sur Metascore sont très, très bonnes cette année. Il y a 86 de moyenne. Je suppose que l'éditeur est content, forcément. Très content. Très content. Oui, j'imagine. Parce que ça, c'est ce qui fait vendre aussi des notes. Comment ? Je te pose la question juste après. Parce que forcément, on attaque le débat. Le petit jingle. Le petit jingle, toujours. C'est bon. Du coup, comment Football Manager réussit, cette année encore, à faire mieux que l'année d'après ? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain top, c'est dur de se renouveler. Donc cette année, c'est quoi les points forts de ce Football Manager ? D'une manière générale, déjà, pour le côté difficile de se renouveler, c'est vrai. Surtout là, plus on avance et plus on arrive à un stade où tout ce qui se fait dans le foot, on peut le retrouver vaguement dans le jeu. Après, la manière avec laquelle on fonctionne, c'est régulièrement au sein du studio, on a des conférences et échanges avec des acteurs du monde du foot. Donc certains entraîneurs, membres de staff, etc. Et donc, ça permet à nos développeurs de poser des questions régulaires sur comment ils gèrent certains aspects de leur club, etc. C'est comme ça, notamment, qu'a été totalement revu le module des entraînements il y a quelques années. C'est comme ça qu'on a totalement revu le module des réunions de staff cette année. C'est justement avec ces retours. Donc toi, tu participes à ces réunions qui permettent à tous les membres du studio de poser leurs questions aux intervenants. Donc, on a directement les réponses de comment ça marche dans le foot, comment eux, ils fonctionnent sur certains éléments, etc. Ça nous permet, nous, d'affiner comment on développe et comment on affine certains modules. Du coup, est-ce que tu dirais que par rapport à d'autres jeux, ils écoutent plus les joueurs ? Enfin, ils écoutent vraiment les joueurs, j'ai l'impression, puisque c'est ce que vous vous faites remonter, finalement. Oui, il y a le côté sportif et le côté football qui est le plus important, mais il y a aussi le retour des joueurs. Oui. Après, le retour des joueurs est pas mal écouté parce qu'il me semble, je crois qu'on avait sorti une stat, mais je ne saurais plus la dire exactement, mais la majorité des nouveautés qu'on met dans le jeu, c'est des suggestions de la communauté. D'accord. Donc, on a un forum officiel là-dessus, de toute façon, pour tout ce qui est signalement de bugs, etc., problèmes dans la base de données et tout, parce que notre base de données est faite majoritairement par des bénévoles. Donc, il y a toujours des petites coquilles qui peuvent traîner quelque part, etc. Donc, avoir un retour constant de la communauté nous permet, nous, de parfaire ça au quotidien. Parce que finalement, c'est un petit studio. On a dépassé les 200 employés l'année dernière. D'accord. Mais ça a été… Il y a eu beaucoup de recrutements très récemment. On était plus proches… Enfin, ils étaient plus proches de la centaine il y a quelques années. Oui, tiens, dans le chat, ça demande toi, c'est quoi exactement ton rôle, ton titre, ton titre honorifique, c'est quoi ? Le titre du rôle, c'est Ambassadeur France. Mais dans les faits, c'est comme si j'étais le brand manager, parce que je gère tout ce qui se passe sur le territoire français, que ce soit les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère pour le compte FM France, tout ce qui est l'événementiel, c'est moi qui le gère, les relations presse, c'est moi, etc., etc. D'accord. Donc, je suis l'unique personne qui gère Football Manager. C'est exceptionnel. C'est le travail de rêve. Surtout que toi, tu es joueur à la base. C'est des journées… Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est fou. Ça me fait des journées de 30 heures de travail, mais… Ouais, bah oui, ouais. Mais du coup, ils sont venus chercher un joueur. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Moi, je sais, moi, je les ai emmerdés pour qu'ils le fassent, mais… Ouais, après… Idécoune, ça te dit quoi par rapport au fonctionnement d'un autre studio, d'un autre jeu, par exemple ? Le truc, attention, parce que si tu parles de PES, Konami a aussi… Ah ouais, mais si, je sais, Konami a déjà eu une démarche similaire avec Widdens. Widdens, il faut savoir qu'il… C'est le plus gros créateur de contenu sur PES. C'est un Français. Il a été recruté par les équipes de Konami. Du coup, je pense qu'au bout d'un moment, c'est inévitable, si un gars fait du bon taf dans la communauté, que le mec, en plus de ça, ait une expertise, parce qu'il ne suffit pas uniquement de faire des vidéos, du contenu ou quoi. Il faut être pertinent, il faut être une personne qui a des compétences. Et je pense que Gourou, forcément, vu qu'il a un milliard de casquettes, il répond avec brio à tous les critères. Mais ouais, clairement, je pense qu'à partir du moment où un éditeur écoute sa communauté, ça ne peut qu'aller dans le positif. Quand on a des experts, quand on a un mec qui connaît votre produit, votre service, tout dans le monde du jeu vidéo, tout le monde est gagnant, finalement. Tu as le créateur qui peut, entre guillemets, réaliser son rêve. Le mec est fan d'une franchise, d'un jeu, il rejoint le studio. C'est génial, c'est exceptionnel. Franchement, je trouve l'histoire trop belle. Et en même temps, l'éditeur peut bénéficier d'une expertise exceptionnelle. Pour donner un peu plus de crédit à Sports Interactive dans cette affaire, moi, je les avais saoulés pendant des années pour qu'ils aient un poste de CM. Je voulais juste un CM France permanent, puisque jusqu'à présent, le compte était juste actif aux dates clés, donc les quelques semaines autour de la sortie et de la mise à jour hivernale. Et on n'avait aucun support, aucun suivi et tout sur le reste de l'année. Et du coup, Sports Interactive, quand ils ont commencé à chercher pour avoir un vrai CM, et du coup, le poste d'empassadeur après, c'était aussi pour eux leur avoir comme réponse à la problématique du chaque territoire a des problématiques, des visions, etc. différentes. Donc, il faut quelqu'un de ce territoire pour gérer le territoire en question. Donc, ils ne pouvaient pas se contenter d'un Anglais qui parle français pour gérer ça. Ça permet aussi de ne pas se déconnecter, je trouve, des joueurs, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, c'est de plus en plus éloigné vraiment de ce que veulent les joueurs, en tout cas du côté de FIFA et eFootball. Après, peut-être que c'est une vision tronquée. D'ailleurs, EA Sports, ils avaient recruté Abdoulaye Sarr, qui était aussi à la base un joueur, un créateur. C'est un YouTuber, le prof, qu'on salue d'ailleurs. C'est quelque chose qui existe, qu'on salue, exactement. Comment évolue le nombre de joueurs ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez quantifié ? Combien, l'augmentation d'année en année, elle est croissante ? Il y a des améliorations, c'est croissant. On a des chiffres un peu biaisés, parce qu'on a eu ces fameuses deux semaines gratuites au lancement sur Epic en 2020, qui coïncidait en plus avec le confinement. Ça a dû faire exploser les chiffres. Ouais, on a un montant de joueurs sur 2020 qui est énorme. Et du coup, pour le 21 et après, c'est très difficile de rentrer dans ces bottes-là. Mais ouais, globalement, ça monte. Je crois que Miles, il avait fait... Donc Miles, le patron du studio Sport Interactive, c'est lui, globalement, qui partage les chiffres sur son compte Twitter. Et je crois qu'il avait mis, il y a quelques jours, qu'on a déjà dépassé le demi-million de joueurs sur FM22, ce qui est un excellent début. Et il me semble... Je ne suis pas 100% certain là-dessus, mais il me semble qu'il avait ajouté que c'était le meilleur début qu'on avait fait. Mais comme moi, je n'ai pas trop accès au site, je ne peux pas faire de comparaison. Ouais, Fresh, dans le chat, il a raison. En plus, c'est sur le Game Pass, donc c'est gratuit pour ceux qui ont le Game Pass Xbox. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est très bien. Ça va amener un peu plus de monde, de la même manière qu'on avait ouvert sur Epic. Du coup, dis-nous rapidement vraiment les points forts, les points qui ont été améliorés cette année, juste pour nous les lister, qu'on les a en tête comme ça. Le moteur de match qui fait du coup le gros du jeu a été très nettement amélioré, notamment sur la qualité des animations. Donc pas la qualité des graphismes, des animations. D'accord. La subtilité est importante et pas souvent comprise. Il y a le tout nouveau centre de données qui agglomère en un seul endroit dans le jeu. Toutes les données qu'il y avait jusqu'à présent réparties dans le jeu, maintenant tout est au même endroit. Il y en a des nouvelles qui sont incluses dedans en même temps. Ce qui permet de plus facilement se faire une idée sur ce qu'on fait, ce qui marche, pourquoi, ce qui ne marche pas, comment, à partir de quelle minute dans le match nos joueurs arrêtent de bien jouer, etc. Comme je mentionnais tout à l'heure, les réunions du staff ont été totalement revues. Ouais. Ça, c'est une nouveauté pour nous qu'on a mis en avant comme une nouveauté majeure, mais qui est perçue comme pas très importante par la communauté, parce que la majeure partie des joueurs ignore ce point-là. Ouais, voilà. Et sinon, un autre gros changement qui a un gros impact, par contre, c'est la fameuse dernière journée du Mercato, où en gros, maintenant, ça a été très, très développé. Les transferts dans leur ensemble ont été revus, mais ça culmine surtout sur cette fameuse dernière journée du Mercato, où on avait notamment Fabrizio Romano qui a présenté la features pour nous, et ça, c'était absolument... C'était trop bien. Ah ouais, incroyable. Le patron du Mercato qui nous fait une vidéo pour présenter la news du truc, c'est trop bien. Je ne savais pas ça, c'est incroyable. Moi, je ne l'ai pas vu, incroyable. Combien ? Et petite question, du coup. Ça, ça a été bien perçu par les habitués ou ces nouveautés ? Parce qu'on sait qu'en général, la commune est toujours déçue et jamais contente. Et comment ça a été perçu ? Alors, il y a eu deux sentiments, globalement. Il y a eu de prime abord quand on a fait les annonces et quand il y a eu les premiers regards avec le stream, etc., où ça disait qu'en gros, il n'y avait pas de grandes nouveautés, que les nouveautés qu'on avait annoncées, c'était très... C'est du « fluff », entre guillemets. Il n'y a rien de très concret. Mais en jouant, notamment grâce au moteur de match qui est excellent cette année, en jouant, c'est là où on a d'excellents retours. Les gens disaient « Ok, non, c'est bon ». Quand on a la main dessus, on se rend compte que c'est pas mal. Bon, moi, je vais commencer avec un défaut pour moi. Alors, je n'ai pas testé cette année. Je ne m'y suis pas encore mis. Tu as déjà trouvé un défaut sans jouer ? Non, mais sur les FM en général, je suis un haters, je suis un haters. Non, sur les FM en général, c'est qu'en fait, moi, je trouve que quand tu ne connais pas, c'est super compliqué. Il y a plein de menus sur la gauche. C'est vraiment une usine à gaz. Quelqu'un qui veut se lancer et qui ne connaît pas, déjà, qu'est-ce que tu lui conseilles quand il lance le jeu comme configuration, comme un peu pour alléger ? Par exemple, je sais que la gestion des jeunes, moi, je ne le fais pas. C'est trop cool. C'est des trucs... Les salaires également, tu vois. Alors, vas-y, on t'écoute. Je pense, déjà, se laisser guider par le jeu. Ouais. Parce que, notamment, tu me parlais de la création de parties. Il n'y a pas à trop s'embêter pour les options. Il y a un bouton dans les menus très simple pour lancer. On a juste... On sélectionne son club, on fait démarrage rapide et on est dans la game assez rapidement. Mais une fois qu'on est dans le jeu, c'est là où ça se complique. Ouais. Il y a des mini-tutoriels proposés par le jeu, mais qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, qui peuvent être indigestes pour certains. Et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit quand on est un nouveau joueur, c'est qu'on peut déléguer. On peut déléguer au staff dans les responsabilités tous les éléments qu'on ne veut pas gérer soi-même. Vous ne voulez pas faire votre recrutement, vous pouvez le déléguer. Vous ne voulez pas gérer vos enseignements, vous pouvez déléguer. Toi, tu conseilles de déléguer quoi pour une première partie ? Je pense pour débuter tout, faire un état des lieux de la liste des responsabilités dans ce sous-menu-là et déléguer le max de choses possibles que vous ne voulez pas faire initialement pour pouvoir appréhender les différents éléments du jeu les uns après les autres pour être plus à l'aise, etc. Quitte à faire une partie qui ne sert à rien au début. Juste, tu fais une partie, tu prends le meilleur club à Paris ou à Paillère ou un truc comme ça et juste pour pouvoir être tranquille, toi, sur ton premier rapport au jeu pour pouvoir intégrer les éléments petit à petit. Ok, super. Très intéressant. Écoute, c'est ce que je fais moi en même temps qu'au début, à chaque fois, déjà, les conférences de presse, je les délègue, les jeunes, je les délègue, etc. Parce que c'est vrai que sinon, ça fait beaucoup d'un coup et j'essaie de me concentrer sur... En fait, c'est bien ce qu'il y a bien sur Football Manager, c'est que tu peux choisir aussi quel coach tu vas être. Si tu vas juste être un coach de terrain, si tu vas être un manager total à l'anglaise où là, tu vas tout gérer. Et ça, c'est plutôt... bien sûr, c'est trop trop bien. Après, c'est aussi ça qui fait... qui nous amène le genre de critique que tu nous as amené. C'est parce que tout est possible qu'on se retrouve noyé sous les infos parce que tout est là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est à la fois un bon truc et en même temps, forcément, ça fait que l'expliquer... Il y a cette barrière dès le début. Oui, c'est ça. En fait, c'est un truc qui... Moi, par exemple, des fois, j'hésite à lancer au début de saison. J'hésite toujours à lancer ma partie alors que je sais que je connais et que je vais y arriver. C'est juste ça. Et puis, une fois que je suis dessus, au bout de quelques jours, tu t'y fais facilement. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il y a quand même ce frein. Après, ça, à mon avis, vous en êtes conscients et c'est peut-être un truc sur lequel vous travaillez. J'en suis sûr. Et justement, un truc qui est très simplifié, il y a maintenant le Football Manager Touch. Ça fait quelques années. C'est sur mobile. Maintenant, il n'y est plus du coup. Ah, il n'y est plus ? Oui. On l'a enlevé cette année. Il n'est plus sur PC. Il y a juste la version équivalente à Touch qui est du coup la version Xbox. D'accord. Il n'y a plus de version tablette ? Mais la version Touch PC et tout, non, il n'y est plus. Je ne savais pas. Bon, voilà. Mais il y a un équivalent faisable pour les tablettes avec le Game Pass et le xCloud. D'accord. Et c'est que ça ne marchait pas ou c'est un choix autre ? Oui, non. C'est ce qu'avait annoncé Miles. C'est qu'en gros, nous, ça nous coûtait trop de main-d'oeuvre pour le puck que c'était joué. D'accord. Donc, on a préféré dropper ça pour pouvoir se concentrer. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais il a annoncé aussi que c'était une décision très difficile à prendre. Oui, parce qu'on enlève un truc, c'est toujours compliqué. Autre chose que nous, on connaît bien chez les joueurs de PES. Là, tu vas avoir deux discours. Le discours du joueur et le discours du mec qui bosse chez FM, je ne sais pas si tu vois où je veux venir, c'est les patchs. Oui. Les patchs qui sont quand même très importants pour Football Manager. Il a commu, il a fait un boulot énorme sur les logos, sur les faces, sur tout en fait. bon, le discours officiel, forcément, c'est que ce n'est pas bien, c'est interdit. Ce n'est pas sous licence. Les gens qui veulent faire ça, c'est à leurs risques et périls. C'est le message qu'on met au début du jeu, de toute façon. Bien sûr. Et toi, en tant que joueur, c'est quelque chose que tu mets ou que tu ne mets pas ? Je les mettais avant, comme tout le monde. Après, depuis que j'ai fini ces sports interactifs, pour des raisons évidentes, je ne m'en sers plus. Mais ça fait bizarre au début. Mais très rapidement, ce n'était pas un problème. Surtout que mes carrières, je les joue en France, etc. Donc moi, les clubs que je joue en France, j'ai les logos. Les joueurs avec qui je joue à Monaco World, j'ai les visages. Oui, parce que là, il y a quoi ? Il y a quoi officiel ? Il y a la Ligue 1 ? Il y a Ligue 1, Ligue 2, il y a la Bundesliga, il y a tout ce qui est en Angleterre, sauf la PL. Il y a certains clubs en Italie. Là, on a rajouté, on a la licence de Porto, Benfica et Sporting, en Portugal, je crois. Et il y a pas mal d'autres nations plus mineures. Genre, je crois, il y a Danemark, ou il y a des choses comme ça qui traînent. Bon, on fait pas la promotion des patchs, mais on rappelle que ça peut… Non, bien sûr que non. Mais voilà, c'est la commu, la commu, voilà, ça fait partie un petit peu du jeu. Comme nous, quand on parle de PES, on est obligé de parler de ça. Mais évidemment, voilà, les licences, elles sont faites pour ça. il y a des droits, il y a des droits d'auteur et voilà, il faut respecter ça. Après, comme tu l'as dit, chacun fait ce qu'il veut. Imad, tu as quelque chose à… Tu veux parler de quelque chose en particulier avant que… Non, non, on peut partir. Non, moi, je vous écoutais attentivement. Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste de FM. Je crois que le dernier FM, le dernier FM, Gourou que j'ai testé, je crois que c'était le premier, je crois que j'étais au lycée, un truc comme ça. 2006, je crois, 2007, tu vois. Ça remonte. Ouais, ça remonte. En fait, comme je te disais à chaque fois ces dernières années, parce qu'on se parle sur Twitter, tu vois, c'est que, en fait, j'ai l'impression, moi, ce qui me fait le plus peur dans FM, c'est l'aspect chronophage. Et comme tu le disais l'année dernière, pendant le confinement, forcément… Je ne peux pas me dire. Ouais, c'est ça le truc, c'est que honnêtement, je ne te mens pas. Si j'avais des grands étés de trois mois comme à une époque ou quoi, je t'aurais dit, moi, je kiffe cet aspect de gestion, en général, dans la vie de tous les jours, tu vois. Et ma gestion footballistique, pour le full qui est ma passion, j'aurais kiffé. Sauf qu'étant donné que je fais du PES, je fais du FIFA, me dire, me mettre sur FM, je sais que je vais me mettre à 100%, et pour moi, ce n'est juste pas possible. C'est pour ça que j'écoute attentivement tout ce que tu dis. Et voilà, j'aurais pas mal de questions, justement, que je pense qu'elles sont assez pertinentes et intéressantes, et que même certains se posent, je pense, par la suite du débat. Je réponds juste rapidement à Tiki Taka, qui n'a pas dû entendre au début. En fait, j'ai dit qu'on répondrait à toutes les questions. Il y a une partie spéciale dans tous les mardis débats pour répondre aux questions. Voilà. Donc, c'est juste pour ça. Gardez bien vos questions pour la fin. On les voit. Mais du coup, si on répond à toutes les questions-là, en fait, il n'y a pas d'intérêt de faire une partie où on répond à vos questions. Donc, tu ne devais pas être là au début, ce n'est pas grave. Du coup, voilà, je t'explique pour ne pas que tu t'agaces tout seul, ça ne sert à rien. On va enchaîner du coup. Tu as parlé du côté chronophage. Moi, je suis d'accord, mais par contre, il y a un truc que je trouve sympa, c'est que c'est un jeu solo en fait. Ça veut dire que ta partie, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu peux jouer 10 minutes et après, bien sûr, tu as envie d'y revenir. Théoriquement, tu peux jouer 10 minutes. Moi, je ne connais personne qui est capable de ça. L'ancien FM, au bout du minute, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai terminé. Non, ça n'existe pas. Une saison, combien ça prend à peu près en temps ? Moi, alors toi, tu gères tout aussi dans ta saison. Ça me prend une quinzaine d'heures, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je regarde tous mes matchs, je gère tout, je ne prends pas de vacances. Donc, ça peut être plus court que pour les gens qui délèguent, qui se mettent en vacances entre les matchs, qui ne jouent pas tous leurs matchs, par exemple, parce que je connais pas mal de monde qui se mettent en vacances pour éviter les matchs où il n'y a aucun intérêt. Genre le premier tour de Coupe de France quand tu joues contre une équipe de 7ème division, ça n'intéresse pas forcément la monde. Ah, tu te mets en vacances ? Il y en a qui le font. Moi, j'aime bien les gros scores, donc jouer contre des petites équipes en match officiel, c'est un plaisir. Ah ouais. On fait les stats pour le ballon d'or. Ah ouais, toi, je vois, tu étais dans tes saisons souvent avec Monaco, tu nous sortais des buteurs. Je ne sais plus, c'était l'année dernière où tu avais deux buteurs devant. Je t'avais suivi sur Twitter. Oh là là. Ah, les mecs, Aristote. Aristote. Ils avaient mis combien de buts à la fin de la saison ? Les deux, c'était un truc de fou. Ouais, je crois, les deux étaient autour des 100 buts individuellement. C'était incroyable. Une dinguerie. Ah, eux deux, du coup, ils approchaient des 200. C'était absolument ridicule. T'étais arrivé à quelle année ? L'année dernière, je n'ai pas trop joué comparé aux années d'avant. Je crois que j'ai dû arriver vers les 2030, 34, quelque chose comme ça. Et je ne dis pas trop joué entre guillemets parce que sur le 2020 ou 2019, je suis allé en 2059. Et quel intérêt ? Tiens, j'ai une question méchante. Quel intérêt ? Le hater. Le hater. Quel intérêt d'aller si loin alors que du coup, tes joueurs, ce ne sont plus des vrais joueurs, etc. Je suis habitué à cette question. J'y réponds tous les jours en live. Ah, bon. En fait, je comprends tout à fait déjà les gens qui arrêtent au bout de quelques saisons quand les joueurs qu'ils connaissent raccrochent. Ouais. Mais moi, j'adore énormément tout l'aspect développement des jeunes joueurs. Donc, trouver les futurs pépites, les développer et en faire des monstres. Comme typiquement, tu disais, mes fameux débuteurs new gen l'année dernière. Et ça, c'est possible et ça prend tout son sens quand on va loin dans le jeu. Eux, c'était des joueurs qui n'existaient pas pour bien expliquer. Et que le jeu, au bout d'un moment, il est obligé de recréer des joueurs. Donc, on appelle ça des new gen. En gros, Il n'y a pas de régène sur l'FM. C'est-à-dire, tu n'as pas des joueurs qui partent à la retraite et qui reviennent. Non, un joueur qui part à la retraite dans l'FM, soit il est juste à la retraite tout court, soit il devient membre de staff. Et après, il peut prendre sa retraite de staff. D'accord. Mais il n'y a pas de new gen. Pas de régène, pardon. C'est tout le monde en new gen. Et donc, chaque club sort des joueurs de son centre de formation chaque saison. Et comme ça, il y a un renouvellement continuel de la base de données qui fait que ta partie peut tuer indéfiniment. Et puis, par exemple, si tu fais 10 saisons exactement les mêmes, est-ce que la 10e saison, c'est les mêmes joueurs qui vont sortir ? Non. Parce que ça, c'est ça qui est intéressant. C'est totalement alléatoire. Par exemple, là, je fais ma saison avec Monaco. Je vais avoir mes 15. Je joue presque que avec Monaco. En même temps, c'est normal. C'est le meilleur club. C'est le meilleur club. Il n'y a pas de... Exactement. Pourquoi prendre un autre club ? Mais ouais, non, les new gen que je vais avoir sur ma fournée de la saison 1, par exemple. Si je relance une autre saison, ça va être totalement différent. Des noms différents, des postes différents, des niveaux et du potentiel différents, etc. Et est-ce que, par exemple, un joueur comme Sofiane Job, même s'il n'est pas agile, il n'a que 21 ans, il n'a pas 16 ans. Un crack. C'est un crack, on est d'accord. Mais est-ce que, suivant ta partie, il peut devenir très fort ou il peut devenir un joueur moyen ? Il y a de ça. Déjà, pour les joueurs plus jeunes, je crois que ce n'est plus le cas de Diop. Mais pour les joueurs plus jeunes, on a intégré ce qu'on appelle le potentiel aléatoire. Donc, quand nos scouts, nos chercheurs qui travaillent sur la base de données, ne sont pas certains totalement du potentiel d'un joueur, on leur donne une tranche de potentiel. Donc, en gros, à chaque partie, la valeur de potentiel du joueur est déterminée aléatoirement au début dans cette tranche-là. Et après, il y a d'autres facteurs dans la partie même, à savoir avec les entraînements, les qualités des infrastructures, le temps de jeu que tu donnes aux joueurs, sa confiance, sa personnalité, qui font qu'il peut ou pas atteindre son niveau max. Par exemple, Diop, dans ma carrière, va atteindre son potentiel maximum parce que c'est moi qui le gère. Mais s'il était géré par l'IA, par exemple, qui peut être amené par exemple à moins le faire jouer en faveur de Golovine ou de certaines recrues par exemple l'autre, il va peut-être moins se développer. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Parce que c'est vrai que si chaque partie, tu avais exactement les mêmes joueurs qui étaient forts, etc., il n'y aurait pas trop d'intérêt à refaire des parties. Globalement, on retrouve d'une manière générale le même noyau dur de joueurs qui vont être très bons de partie en partie. Après, c'est comme dans la vraie vie. Oui, bien sûr. Les mecs qui avaient observé Mbappé à l'époque, ils disaient déjà que ça allait être un crack même quand il est arrivé. Parce que quand il est juste arrivé à Monaco, au début, il ne jouait pas beaucoup. Mais je me rappelle qu'on en entendait déjà parler. Les premières apparitions qu'il a faites dans le groupe pro, elles ont laissé des traces tout de suite. Il n'y avait pas de passe-doutes. Et pour la petite anecdote, là où c'est complètement fou quand même, c'est qu'il y a maintenant des clubs professionnels qui se servent de football manager pour recruter des gens. Ça, c'est vrai, ce n'est pas une légende. C'est cette partie qui m'intéresse peut-être le plus parce que je trouve que c'est tellement fort ce qu'a réussi à créer FM au cours et au fur et à mesure des années. Bienvenue, M. Cerdan. Bienvenue dans le club. Justement, Gourou, tu disais qu'il y avait certaines personnes, des scouts, qui analysaient à chaque fois, qui contribuaient à la base de données d'FM. Mais comment ça se passe ? Parce que tu me parlais de bénévoles, etc. Comment ça se passe ? Physiquement, les mecs se rendent à chaque fois dans les différents centres d'entraînement, les différentes équipes. Comment tout s'organise ? Moi, ça me fascine vraiment ce monde-là. Ça varie de personne en personne parce que vu que c'est du bénévolat, déjà, on ne force rien, on ne force personne. ça se fait sur leur temps libre du coup, forcément. Et c'est au mieux de leur capacité. Il y en a certains qui vont passer énormément de temps dessus, qui vont aller voir tous les matchs, qui vont aller se déplacer aux entraînements, qui vont aller voir les matchs des jeunes aussi, etc. Mais il y en a qui vont pouvoir être, qui seront plus limités et qui vont regarder plutôt les A et se contenter de mettre à jour pour l'évolution de l'organigramme. Mais ne serait-ce qu'à voir les bons joueurs qui sont dans les bons effectifs, c'est déjà incroyable, surtout quand on voit la quantité de joueurs, les jeunes, etc. Juste être à jour sur tous ces transferts-là, réussir à tout suivre, c'est déjà un travail exceptionnel. Et ensuite, tous ces chercheurs-là bénévoles qui font chacun s'occupe de un club tout au long de l'année, en gros, renvoient leurs données aux responsables de la recherche, soit une région, soit nationale. Ou alors de certaines divisions. Et eux font un travail pour bien équilibrer tout ça, s'assurer que tout soit fait correctement, etc. Et après, s'envoyer dans la base de données. C'est fou que ce soit des bénévoles qui travaillent avec une telle qualité, en fait. Pour imaginer un peu ça, est-ce que tu peux nous donner quelques pépites à l'époque, par exemple, il y a quelques années qui avaient été annoncées par Football Manager et qui maintenant, on le voit au grand jour. Des mecs, à l'époque, qui n'étaient pas du tout connus. Firmino, il a eu une histoire un petit peu particulière. Mais je pense, là, dans cette année, si on peut piocher déjà quasiment tout le recrutement de Nice, c'est des anciennes pépites FM. Le Vromajor, par exemple, ça fait des années que tous les joueurs de FM le connaissent, etc. C'est une surprise pour personne, pour la communauté, qu'il marche bien. D'un point de vue plus vraiment personnel, je savais qu'en 2015, j'avais sorti Luka Jovic à 15 ans de Serbie. Ça, c'était un petit plaisir personnel. C'est un kiff, t'imagines. Quand il est parti au Real. Bon, après, c'est pas la meilleure trajectoire à Madrid, mais il a fini au Real. C'est ça. Il y en a pas mal régulièrement. Après, il y a des ratés, évidemment. Mais globalement, le pourcentage réussite versus raté, il est excellent en notre faveur. C'est incroyable. C'est trop bien. Incroyable. Je trouve ça vraiment fantastique. Et des clubs qui ont annoncé officiellement qu'ils utilisaient FM, des clubs connus, il y a qui ? Il y a Nice, justement, non, Gouraud ? Il n'y avait pas Saint-Etienne à un moment ? Je crois que j'avais vu un des recruteurs de Nice ou un ancien recruteur de Nice qui disait que lui, il s'en servait d'un point de vue plus grand personnel. Je ne sais pas, c'était tout le club qui s'en servait. Il y a le président de Toulouse qui a annoncé l'été dernier, je crois. Ils allaient recouper leurs informations avec les données du jeu. et oui, il y a plusieurs clubs, surtout en Angleterre. Oui, j'avais même lu, je ne sais plus si c'était quelle division, mais je crois qu'il y avait un président qui avait enlevé la partie scout et qui disait qu'il n'allait utiliser que Football Manager. Je ne sais pas ce que ça a donné, du coup. Je n'ai pas vu ça, donc je ne saurais pas dire. C'est incroyable. Après, au final, pour les clubs qui entrent en contact avec nous, du coup, et qui achètent l'accès à cette base de données-là de manière très développée, c'est entre guillemets, c'est comme s'ils recrutaient genre 1500 scouts supplémentaires pour leur club. Tu veux dire qu'il y a des clubs qui n'utilisent pas le jeu, ils vous contactent pour acheter la base de données, pas le jeu. Oui. C'est plus détaillé. Je reprends juste un commentaire, les gars, de Tiki Taka qui dit les mecs qu'ils basent leur boulot sur des bénévoles MDR. Tu sais, Tiki Taka, que même les... À partir du moment où on vend le fameux travail des bénévoles aux meilleurs clubs du monde, enfin des clubs qui font partie de l'élite dans les meilleures clubs du monde, c'est qu'il n'est pas si dégueu que ça le travail des bénévoles. Ouais, je pense... Je crois que lui, il veut dire dans le sens où ils utilisent des bénévoles. Je ne sais pas, moi en tout cas, en vrai, tu as des passionnés, tu sais, sur PES, je ne sais pas si les mecs, comment ça se passe, il me semble que c'est des passionnés, peut-être que je me trompe s'il y a des spécialistes dans le chat, mais vous avez pour les modélisations des visages, des joueurs un peu moins connus, etc., on passe, et même des notes, des notations des joueurs, on passe par des mecs de la communauté à chaque fois. Ça se passe depuis des années, même sur PES. Du coup, finalement, le gars, il est passionné, il sait de quoi il parle. Après, je pense que l'éditeur a toujours cette intelligence, cette hauteur, disons, d'analyse, de se dire, ok, le mec m'a dit une dinguerie, il m'a dit que ce mec-là allait être le nouveau je ne sais pas qui. Ça, c'est le rôle des responsables nationaux qui recoupent les données des chercheurs locaux pour pouvoir s'assurer que tout est fait. ça reste assez logique, je trouve. C'est fou, c'est fou. Et, bon, cette année, même, si tu devais donner une petite pépite qui est dans le championnat de France, là, je ne t'en demanderai pas 10. Il y en a pas mal, mais si il y a un petit peu de sous et que vous arrivez à mettre la main sur El Shaddai Betchiabu au PSG, il est bouillant, potentiellement bouillant. Je dis bien si vous arrivez à mettre la main dessus parce qu'il a un profil qui nécessite un peu de travail, mais il a le potentiel pour être absolument incroyable. Et c'est quoi quand tu dis il nécessite du travail, c'est quoi le travail justement ? Parce que, par exemple, dans son cas, lui particulier, il a des lacunes en termes d'accélération vitesse, etc. Donc, le truc, c'est que d'une manière générale, un joueur qui est développé par l'IA, quand il est développé, il garde ses forces et ses faiblesses en l'état. Il a un développement qui est uniforme. D'accord. Là où un joueur va pouvoir forcer sur certains aspects de son profil pour pouvoir lisser, entre guillemets, ses forcées faiblesses. Tu vas le faire travailler à fond, la vitesse, la tonicité, tout ça. Pour que sa vitesse et ses accélération ne deviennent pas forcément une de ses forces, mais que ce ne soit pas une faiblesse. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que toi, dans ton effectif, tu gères individuellement les entraînements pratiquement ? Moi, oui. Ah oui, pas pratiquement. Je gère les entraînements de toute mon équipe à mes jeunes pour être sûr que tout aille dans le bon sens. Toi, toi, c'est un général, mon gars. Les adjoints, ils n'ont rien à faire. Ils sont en train de siroter des petits cocktails dans une chaise longue. C'est incroyable. Le staff chez moi, il est bien payé. C'est royal. C'est royal. C'est important un bon staff ? Ou même si tu fais tout, il faut quand même un bon staff ? Il faut quand même un bon staff, quoi qu'il en soit. Parce que même si tu prends la route du « je délègue à mon staff », il vaut mieux déléguer à des gens compétents parce que ça sera mieux fait. Mais si tu fais les choses toi-même, dans tous les cas, il y a une part d'éléments qui est gérée par le staff. Par exemple, tu as beau gérer les entraînements toi-même, tout ce que tu fais, c'est juste décider quels sont les ateliers qui sont faits par ton effectif. Au final, la capacité avec laquelle les ateliers sont gérés dépend des attributs de ton staff, de tes préparateurs. Donc pour ça, il faut… Ouais, les entraînements, ils sont… Ça veut dire que si tu as un préparateur physique qui est mauvais par rapport à un bon, les joueurs, ils vont forcément pas être… À moins se développer ou ils vont peut-être être amenés à moins récupérer. Tous les programmes que tu vas faire qui sont basés sur le physique vont être moins efficaces avec quelqu'un qui mettons une note de 10 en préparation physique. Là où quelqu'un qui a 20, il ne sera pas forcément deux fois plus efficace. mais il y a une différence clairement notable là-dedans. Tu sais quoi ? J'ai trop envie d'y jouer. Tu m'as chauffé. Bon, mon petit gourou, on est entre amis mais forcément, on va parler des choses qui fâchent aussi. Vas-y, vas-y. C'est là, il n'y a plus que ça. Amen. Ah ouais, tu sais, la bagarre, c'est la bagarre. Il m'en a parlé en plus, Gourou, il m'a dit, à Gourou, il est fille. Je vais en faire mon affaire ce soir. Je finis sa carrière. Non, bien sûr que non. Mais bon, je suis là pour ça aussi. Je suis l'animateur. Je pense qu'Il est Kouni aussi, ça va t'intéresser. On parle beaucoup du script sur FIFA et PES. Le script sur Football Manager. El Famoso. Le script existe forcément sur Football Manager parce que c'est un… Non ? Quand moi, je veux dire script, c'est… Vu que c'est un jeu solo, je ne gérais pas l'ordinateur, il y a forcément des lignes de code qui disent à l'ordinateur d'agir, etc. Donc, c'était ça où je disais que ça existe forcément. Mais par contre, le côté script où certains se plaignent, c'est que tu vas forcément prendre un but à ce moment-là, des trucs qui reviennent. Ah non. Ce script-là, il n'y en a pas. La preuve qu'il n'y en a pas, c'est que tu recharges et tu relances ton match, il ne se passe pas pareil. Donc, si tu faisais 20 fois le même match et que les 20 fois, c'était tout le temps le même score, tout le temps la même blessure, la même minute, tout le temps le même pénalty sifflé, tout le temps pareil, oui, il y aurait un script. Mais à partir du moment où à chaque fois que tu relances ton match, c'est différent, il n'y a pas de script. Ou alors, c'est un script sacrément malin quand même et qu'on garde depuis des années. C'est ça. Ouais, c'est pas fou. Et à partir du moment, si tu as un script ou plutôt, je ne sais pas, certains scénarii de match, à partir du moment où tu peux agir sur énormément de métriques d'éléments et de variètes différentes et que ça change, lutor, le score ou que l'événement change, à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a pas réellement... Enfin, après, je ne suis pas un spécialiste FM. Mais je veux dire, tu sais, quand on parle de script sur FIFA ou PS et que tu ne peux rien faire, mais là, si tactiquement, tu changes certains aspects, je ne sais pas, peu importe, et que finalement, le résultat change, finalement, est-ce que c'est du script ? Je ne sais pas. La légende du script sur FM, elle vient du fait que la majeure partie des joueurs ont une gestion de leur effectif et de leur tactique qui est très linéaire. Pas forcément mauvaise, mais qui est, c'est la même, quasiment dans tous les constances, qui ont les mêmes choix, etc. Je vais donner un exemple. J'avais l'impression, alors c'était l'année dernière, enfin, il y a deux ans du coup, j'avais l'impression que, en fait, si, par exemple, au cours de la saison, tout allait bien, j'enchaînais les victoires, et sans changer ma tactique, d'un seul coup, je ne faisais que de perdre. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs, ça, c'est un ressenti qui existe et qui est réel, mais il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut venir déjà, ça peut être juste, tu peux perdre un match, manque pas de bol, ça peut arriver. Tu peux perdre un deuxième derrière, vraiment pas de bol, ça peut arriver. et après, il y a une gestion déjà du mental de tes joueurs. Ouais, hyper conscient. Donc, tu peux faire une erreur là-dedans, voilà, et après, tu peux rentrer dans un cercle vicieux vis-à-vis du mental de tes joueurs qui vont sous-performer et ensuite, tu enchaînes les mauvais résultats. Il peut y avoir aussi un problème qui vient de la fatigue accumulée au fil de ta saison. Donc, si tu ne gères pas bien tes entraînements ou bien si tu ne gères pas bien la rotation de ton effectif, tes joueurs de ton équipe A accumulent plus de fatigue et vont être amenés à plus vite sous-performer. Donc, du coup, tu peux amener à faire des comptes de performance là. Et il y a aussi le fait que le jeu, la fameuse adaptation de l'IA dans FM, au fil de tes résultats, la réputation de ton équipe, elle est mise à jour tout au long de la saison. Et le truc, c'est que l'IA a une approche tactique, donc de jouer plus défensif, plus agressif ou autre en fonction de toi, entre autres, en fonction de la différence de réputation entre vos deux clubs. Donc, si mettons, ta réputation au fil de la saison dépasse un statut par rapport à la réputation adverse, l'équipe en face de toi va faire une approche, l'approche va être différente et peut-être que la tactique que tu avais jusque-là, face à cette nouvelle approche, ne marchera plus. Ah ! Et... Et... Enfin non, pas dernière, d'ailleurs, pourquoi je dis dernière ? Nouveau truc, nouvelle question. Est-ce que toutes les tactiques sont possibles et peuvent fonctionner quand c'est bien fait ou il y a des tactiques qui vont mieux marcher que d'autres ? Je sais que, par exemple, l'année dernière, il y avait des tournois où c'était interdit de mettre un milieu offensif, je crois, ou de jouer à deux attaquants, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. Les strikerless, sans buteur ? Ça veut dire que c'était un peu cheaté ou... Alors, il y a forcément, parce que ça reste un moteur de jeu, il y aura toujours des faiblesses. Donc, il y aura toujours certains trucs qui seront plus forts que d'autres. La majeure partie, je pense, des schémas tactiques peuvent marcher, surtout dans une carrière en solo, contre l'IA du coup, quand c'est bien fait. Naturellement, tu ne peux pas balancer un 8 et t'attendre à faire 38 victoires sur 38 matchs dans ta Ligue 1. Mais tant que les choix que tu fais tactiquement, de consigne, de choix de joueur, de rôle, etc., ont une logique, tu peux faire fonctionner à peu près tout. Toi, tu es un des spécialistes pour faire des tactiques asymétriques, j'allais dire. Alors, très peu. J'en ai fait juste une cette année pour reproduire un petit peu le style du coach Kovac où je trouve que ce n'était pas réalisable sans faire une asymétrique. Notamment pour la gestion du Kassi Dibé quand il est titulaire. Tu avais changé d'ailleurs ? Après, je crois que ça ne marchait pas. Pas de fou, non ? Ce n'était pas ça ? Non, ça a fait une très bonne première saison. Mais c'est juste que vu que sur la saison suivante, je changeais certains joueurs, etc., j'avais plus ce besoin de rester sur ce schéma-là et je voulais pouvoir essayer autre chose et mettre un peu plus en valeur certains autres profils de joueurs et tout. Oui, parce qu'il y a des mecs il y a quelques années déjà qui faisaient des tactiques asymétriques Il y en a tout le temps. Mangala est un grand fan de tactiques asymétriques. Ça n'existait pas trop dans le foot ou alors c'était moins connu peut-être. En fait, ça dépend. On le voit pas mal, même Deschamps, c'est une tactique asymétrique. Ça dépend parce que je pense qu'il y a une erreur de conception de la chose. Les gens, ils sont trop habitués à prendre pour acquis les schémas tactiques qu'ils voient sur la presse, etc. Genre, ils voient un bet 4-4-2 aligné sur l'équipe et on dit OK, ça joue en 4-4-2. Alors que quand tu regardes, tu fais un pause sur le match à un moment donné, tu vas regarder, ça se comporte pas vraiment en 4-4-2 dans certaines phrases. Monaco, c'est exactement ça. C'est pour ça, pour répliquer le style de Kovac, ma tactique est totalement asymétrique. Quand tu regardes dans l'équipe, ça joue à 4 derrière alors qu'en fait, ça joue pas à 4. C'est une défense à 3. Avec Caillot qui est beaucoup plus haut, bien sûr. Qui part, exactement. Mais donc voilà, et le truc, c'est que les tactiques dans FM, c'est possible. Et ça marche. Parce que les tactiques, ça peut marcher. Moi, je l'ai fait marcher de manière très correcte la première saison. Incroyable. Et les tactiques dans FM, le schéma que tu poses à plat, suivant les rôles, consignes, etc. que tu mets, c'est pas spécialement, tu vas pas retrouver cette formation exactement dans ton match. Par exemple, je sais que je faisais un test il y a quelques jours où je vais une attaque à 3 lignes en pointe, donc 3 buteurs dans l'axe, et je mettais mon buteur central gauche au marquage du latéral gauche adverse. Donc, il allait à l'opposé du terrain sur la ligne de touche et je faisais l'inverse pour mon buteur central droit. Et du coup, je me retrouvais, quand je faisais un... une impression d'écran de la position moyenne de mes joueurs sur les 90 minutes, on avait l'impression que j'avais un traditionnel 4-3-3 avec deux attaquants intérieurs, en fait. Ouais. Alors que quand tu regardes juste sur mon écran tactique, ça n'a rien à voir. Ouais. Exactement. Ah ouais. il y a beaucoup de... T'es rarement si peu entendu, j'ai l'impression que tu bois ces paroles. Ouais, complètement, je bois les paroles. C'est comme, encore une fois, je ne suis pas du tout expert dans le jeu, même si je regarde tout ce qui se fait, notamment sur les réseaux sociaux, autour de FM. Mais ouais, en fait, je découvre plein de choses et je pense que dans le chat aussi, il y a pas mal de personnes qui écoutent à temps. C'est super cool. Ouais, il y a aussi des connaisseurs, ça fait super plaisir. Mais ouais, franchement, clairement, je n'ai même pas envie de l'interrompre, tu vois, tellement c'est intéressant. C'est un plaisir. N'hésite pas si tu as des questions. Il y avait autre chose, ou dernière chose, c'était que, je crois que c'était l'année dernière, il y avait des... En fait, il y avait les joueurs, ils loupaient pratiquement tout le temps leur face à face. C'était un peu rageant. Il y a deux ans. Il y a deux ans, ça aussi. J'en entends encore parler de cette affaire. C'est vrai. En fait, ça, c'est marrant entre guillemets parce que ce qui se passait, c'est que le match en jean était extrêmement punitif dès que la tactique n'était pas parfaitement calibrée et les joueurs rataient tout leur 1v1 dans ce cas-là. Et le problème que moi, j'ai eu, c'est que moi, j'avais une tactique sans forcément dire qu'elle était parfaite, mais où je n'avais pas cette expérience-là. Et donc, quand tout le monde sur les réseaux sociaux me disait ouais, machin, les 1v1, ça pue, c'est nul, le match en jean, c'est éclaté, etc. J'avais répondu le fameux ben, en fait, le problème, c'est votre tactique. Ce qui est le cas dans 99% des réflexions comme ça. Ah, t'as dû être bien reçu. Et alors, j'ai pris une tollée, d'autant plus, surtout à partir du moment où on a annoncé OK, patch note, on a fixé les 1v1. Et donc là, j'ai dit ah oui, bon, alors comme ça, c'est la tactique. On connaît. Mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, mais oui, non, il y avait, comme dit, il y a des problèmes parfois, le match en jean n'est jamais parfait. C'est pour ça qu'on arrive à l'améliorer d'année en année. mais c'était, non, après, moi, je le prends à la rigolade. C'était marrant. Je le prends plus à la rigolade que la communauté, mais c'était marrant. Ah, la rage sur les jeux vidéo, c'est ce qui fait le sale du jeu vidéo. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gars, Football Manager, c'est quoi ? 90% d'offline et 10% d'online ? Ça dépend des plateformes. On est sur Xbox depuis l'année dernière et il y a une bonne partie des joueurs sur Xbox qui jouent pour le multijoueur. Donc, pour faire des carrières en multi ou faire des drafts en mode joueur. Alors, explique-nous, rapidement, à combien tu peux faire ta carrière et comment ça se passe à peu près ? C'est à autant que tu veux. Je ne conseille pas forcément énormément de joueurs. Il faut savoir que les carrières en multi, c'est exactement comme les carrières en solo, sauf que, fatalement, vous avez plusieurs clubs contrôlés en même temps, un par joueur et la partie n'avance que quand tous les joueurs ont des questions pour continuer. Est-ce que ça, c'est pas un défaut ? Vous voyez, non. C'est plus rigolo quand tu joues avec des gens qui ont le même rythme que toi parce que tu ne sens pas vraiment la différence et du coup, tu as tous les côtés positifs. Bien sûr. Mais si tu es amené à jouer avec des joueurs qui sont un petit peu trop lents, il y a un mode dans le menu où on peut mettre un timer où genre, toutes les 30 secondes, ça avance. Ah ouais ? Un truc comme ça. D'accord. Donc, on peut régler ce timer, etc. On peut lui mettre des conditions et tout pour s'assurer qu'on ne saute pas certains messages ou certaines actions qui ne devraient pas l'être. Donc ça, ça peut permettre de mitiger cet aspect c'est trop long de jouer en mode. C'est presque obligé du coup de mettre ça. Moi, je ne le mets pas mais moi, je mets un point d'honneur à jouer avec des gens qui ont un rythme à peu près similaire au mien. Ah, ce que c'est horrible. Comme ça, je ne m'y perds pas trop. c'est chiant. Quand toi, tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu dois attendre 4 ou 5 heures que l'autre en face termine, c'est difficile. Et le deuxième mode, c'est la draft. Oui. Ce mode, je le trouve incroyable. Et je crois qu'il a été amélioré cette année en plus. Il a été très amélioré. Alors, vas-y. Je suis très satisfait de ses améliorations parce que j'en ai demandé personnellement certain. Moi, déjà, la draft, j'en ai fait. J'en ai fait. J'ai adoré le système. C'est rapide. C'est fun. Explique-nous. Il ne connaît pas du tout. Explique-lui. Alors, pour faire un bref présentation de la draft, c'est un mode de jeu dans lequel on peut choisir le format. On propose 3 options. Un format league, un format cup à l'élimination directe et un nouveau format qu'on a ajouté cette année qui est le mix des deux. Donc, on peut faire des groupes de 4 qui amènent un format à l'élimination directe pour les deux sortants de chaque groupe. Après ça, la draft, on peut paramétrer un budget de draft et une base de données. Donc, quels sont les joueurs qui vont être inclus dedans. Exemple. Et après, par exemple, tu peux mettre le budget que tu veux. Maintenant, cette année, tu peux même cocher une option de budget illimité. Et tu peux, par exemple, mettre une base de données plus ou moins large. Par défaut, il y a à peu près, il y a, je crois, les 6 000 joueurs les plus réputés du jeu dans la base de données de draft. Et après, on charge chacun un joueur. Et chacun son tour doivent sélectionner un joueur pour composer votre effectif de 18 à 25 joueurs et ensuite, bagarre. Donc déjà, ça, il découle, la sélection, elle est incroyable parce que les mecs, ils se tapent dessus. Tu vois, l'autre, il va prendre Mbappé. Merde, je le voulais. Justement, j'ai déjà vu certains de tes lives, gourous, où tu as invité pas mal de tweetos ou créateurs de contenu. Je trouvais ça assez fascinant. j'aime trop en fait le système de draft. Et justement, je ne sais pas si vous avez tout fini à ce niveau-là, mais moi, en fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, une des choses qui m'intéressent le plus, c'est vraiment, je vois pas mal de perspectives finalement avec tout ce qu'on se dit avec l'e-sport, pour l'e-sport, avec FM. Du coup, je ne sais pas quelle est la politique aujourd'hui de football manager par rapport à l'e-sport, par rapport aux différents championnats, une scène compétitive complète qui peut survenir d'ici quelques temps, rapidement. Moi, je les pousse fortement dans cette direction d'un peu plus en personnel. C'est que, sans forcément parler d'e-sport, je crois très clairement au fait qu'il y a moyen d'avoir un compétitif très marrant et sérieux sur le jeu. Je ne pense pas que ça passera par la draft. Je pense que le mode de Fantasy Draft, il est trop long. Tout le process de la draft en elle-même peut prendre plusieurs heures avant d'arriver au match. Faire ça de manière compétitive, je pense que ça va être trop indigeste. Mais on a un mode qu'on appelle le face-à-face qui permet de juste charger un effectif, soit un club existant dans le jeu, soit un effectif complètement créé à l'éditeur en amont. On peut même exporter un effectif, par exemple, ma fameuse carrière à Monaco 2059. Je pouvais exporter mon effectif en l'état et l'utiliser dans le mode face-à-face. Ça peut permettre de faire des compétitions dans les formats exactement qu'on veut parce que tous les matchs sont joués de manière individuelle là-dedans. Ce serait quoi le format ? Par exemple, nous, on fait notre partie chacun et c'est celui qui fait le meilleur score à la fin ou c'est en ligne et on se tape les accompagnés ? C'est un match en ligne en joueur contre joueur. Après, il y a des organisateurs qui pensent à faire des events ou autres un minimum compétitifs où c'est juste que vous faites votre carrière de votre côté et après, on fait un classement et on donne des points en fonction de certaines réussites dans la carrière en question. Par exemple, si tu gagnais le championnat, tu gagnes tant de points, si tu gagnais le championnat, tu gagnes tant de points, etc. Aujourd'hui, sur un match, toi, contre Mac Gaming, on vous donne tous les deux, je prends Mac parce qu'il est là, on vous donne tous les deux un effectif comparable. Tactiquement, vous pouvez vous taper et il y aura un qui sera meilleur tactiquement par exemple sur trois matchs. L'aléatoire du jeu, il y jouera pas. L'aléatoire du jeu, il est déjà pas mal gommé dès que tu arrives chez des joueurs expérimentés et il l'est d'autant plus quand tu augmentes le nombre de matchs joués. Donc, quand tu vas chercher un BO3 ou un BO5, plus tu avances dans le nombre de matchs que tu vas jouer dans ta série, plus l'aspect aléatoire va être gommé. Et il est davantage si tu joues avec des joueurs très expérimentés qui sont capables de s'adapter tactiquement à ce que fait leur adversaire, etc. Et ils comprennent exactement ce qu'ils font. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut... Tu vois, certains, ils jouent et tu as l'impression qu'ils subissent le jeu. Alors qu'en fait, c'est vraiment eux les maîtres de football managers. C'est vraiment eux qui vont faire... Ils pourraient. Après, si tu as les herbiers et que tu joues le Real Madrid, tu tournes le truc comme tu veux, tu vas subir. Bien sûr. Bon chance. Ouais, voilà. Non mais tu vas subir, c'est-à-dire que c'est tes choix qui vont faire... Là, comme tu dis, c'est le meilleur qui gagne. Alors que ce serait le jeu qui déciderait de la moitié des trucs, ce serait un peu tu lances une pièce et puis un coup, c'est toi un coup... Après, ça reste du management donc il y a forcément une part qui est en dehors des mains des utilisateurs. D'où l'intérêt de faire des BO3 ou BO5 pour justement niveler un maximum cette partie-là. Par exemple, toi en draft, du coup, tu gagnes tout le temps contre des influenceurs. Alors non. Non, non, non. D'ailleurs, notre bon cher Alix se prend un malin plaisir à rappeler à la moindre occasion qu'il gagnait une draft où j'étais présent. Alix a gagné un truc incroyable. Ah, improbable. Tu m'étonnes qu'il y a un véritable hold-up. Petit tac, tu vois, mon ami Alix. Il faut un tac à chaque mardi débat et un tac. Ça, c'est pour lui. Non, après, ça, c'est marrant aussi. Après, il faut voir. Je prends... Depuis que j'ai signé chez Sportstar Actif, je ne prends plus trop trop au sérieux tout ce qui est minimum compétitif, etc. parce que je ne suis plus dedans. Donc, en général, je me contente de mettre ma tactique et de voir comment ça se passe. Et au pire, si ça ne marche pas, j'en charge une deuxième. Je ne suis pas trop dans la pause de 15 minutes à la mi-temps juste pour dire OK, le changement tactique. Il ne faut pas ça, 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 comme ça, les forces en face et ça, ça, ça. Donc ça, je ne me prends plus la tête là-dessus. Je ne dis pas que si je le faisais, je gagnerais plus. Ce n'est pas sûr, attention. Mais voilà, non, je ne me mets plus la pression. Mais ce qui rend, du coup, moi, mon expérience beaucoup plus fun. Je suis en mode roule-hip total et c'est trop bien. OK, fou. Fou. Petite question qui me vient comme ça pour un mec qui ne connaît pas trop le jeu. C'est plus dur de commencer une carrière avec Orléans, avec l'USO qu'avec le PSG. Oui. Oui. Déjà, il y a un côté, il y a un côté, oui, il y a un côté difficile, entre guillemets, pour un top club qui est que si ça ne se passe pas très bien, très vite, tu peux sauter très, très vite. Oui. Mais c'est la seule contrainte. La qualité des joueurs est telle, surtout avec Paris par rapport au reste du championnat de France, la qualité des joueurs à disposition est telle que pour faire très imagé, ils vont faire n'importe quoi tactiquement, ça va marcher. Parce que tu as toujours l'éclat de génie de Messi, Neymar, Mbappé ou à l'inverse d'Onarumma ou Navas dans les cages qui font que tes erreurs vont être rattrapées. Alors qu'avec Orléans, si tu fais n'importe quoi, tu te fais violer. J'avais fait une saison avec Orléans et c'était dur. C'est difficile. Déjà, tu ne connais pas les joueurs, les joueurs ne sont pas très bons donc c'est difficile de mettre en place les éléments, etc. C'est ça, exactement. Wohimad, tu as envie de te lancer là ? En vrai, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer du temps où on met le truc. Je regarde certains lives à chaque fois comme un FMX, tu vois, je ne connais rien mais forcément, ça touche au foot et surtout à la gestion mais voilà, il me faut du temps honnêtement parce que tu connais, on va dire ouais, t'inquiète, on va se lancer, on va faire les choses. On sera en 2026. Honnêtement, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se lancer dans FM s'il n'a pas le temps de s'y mettre. Genre, juste 30 minutes, une heure passée par là, ça ne va pas être intéressant. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, je ne dis pas qu'il vous faut 2000 heures devant vous mais... Ouais, tu peux facilement jouer, ouais, tu peux facilement faire des 3-4 sessions de 2 heures dans la semaine et prendre du plaisir. Après ce système de draft, moi, je trouve ça cool. Demain, tu te lances une soirée, là, je suis... Par contre, ça aussi, attention, suivant avec qui t'es, moi, je ne sais plus avec qui j'étais, le mec, il y en avait, il mettait 10 ans à choisir les genres, ça, ça te fait péter les plombs. Ah ça, ça... Pareil, on a réduit le timer pour les joueurs pour le draft. Mais je reviens au draft justement en parlant des petites nouveautés que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, on a la possibilité d'utiliser des bases de données éditées pour création de draft, ce qui veut dire que si par exemple, moi, je veux faire une base de données ou par exemple, je nous rajoute tous les trois dans la base de données, on pourra se drafter dans notre draft. Nos joueurs ? Nos joueurs. Ah, énorme. Ou tout autre joueur créé ou alors, on peut mettre, je ne sais pas, Lionel Messi à 20 ans et remettre des attributs plus forts. Je ne sais pas si c'est possible de lui mettre plus fort, mais c'est possible. Et donc, ce sera maintenant, on peut utiliser ces bases de données éditées-là. On a aussi les options de mettre des critères de draft où en gros, maintenant, on peut mettre par exemple, pour les choix de draft de 1 à 5, vous ne pouvez prendre que des joueurs de plus d'1m70 ou alors que des Français. Que des choses. Et on peut cumuler les restrictions entre elles. Par exemple, on peut mettre que des binationaux français-algériens par exemple. Tu peux faire ça ? Que des choses ? Tu peux que des choses ? C'est incroyable ça. Alors, il n'y a pas ce filtre-là de choses, mais... Toujours le racisme. L'année prochaine, on compte sur vous. je compte sur vous. On va demander. Alors, filtre Calvas. Non, un beau chauffe, tu vois. Viril, tout ce qu'il faut. Le racisme anti-chauffe, c'est fou. Aujourd'hui, c'est quoi les axes d'amélioration de Football Manager ? Est-ce que Football Manager n'est pas arrivé à son top ? Non ? Non. Vas-y, c'est quoi ? Non, il y a toujours mieux à faire. Le jeu, il n'est jamais parfait. Et est-ce qu'un jour, on pourrait avoir... Parce que là, tu as dit que le moteur, il a été amélioré. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir un moteur graphique pas photoréaliste, mais pas loin ? Ce n'est pas impossible. Je ne vais pas dire non, jamais. On ne sait jamais. S'il faut FM, ça sera encore là dans 100 ans. Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, on aura des meilleurs visuels pour les matchs 3D. Ah, ce serait ouf. Mais on ne sait jamais. Regarde, il y a 20 ans, il n'y avait que les commentaires. Il y a 15 ans, ça a rajouté les pions en 2D et là, on est passé à ça. Ça fait combien de temps qu'il y a le 3D ? Ça fait quelques années maintenant. Je n'ai pas la date. Je m'en rappelle des ronds. Ça va faire 10 ans peut-être. D'ailleurs, il y en a encore qui jouent avec les ronds. Je crois qu'il y a 2% des joueurs qui jouent avec la 2D encore. C'est comme les mecs qui jouent avec les flèches sur les jeux de foot. Il y a toujours des mecs qui ont un petit blocage. Non, après... Ah oui, je parlais de toi. Mais donc non, je pense que ce n'est pas spécialement à l'ordre du jour tout de suite. Mais voilà, le jeu, il a su évoluer plusieurs fois sur cet aspect-là. Je ne sais pas quand, mais ça ne serait pas aberrant qu'il y ait une autre amélioration dans le futur là-dessus. Et là, du coup, les gros axes... Ah pardon, vas-y, vas-y. Non, je ne pense pas qu'il y ait de limites en fait, l'Utor. C'est-à-dire que les limites qu'on se faisait nous-mêmes à l'époque, je pense qu'on les a largement dépassées. La technologie va très vite. En vrai, aujourd'hui, tu as des jeux qu'on ne pouvait pas soupçonner en termes de puissance, de graphisme ou tout ce que tu veux. Du coup, en vrai, on n'a pas vraiment d'indicateurs et de plafonds. Mais pour revenir aux limites, du coup, que tu demandais, Luton, je pense déjà continuer d'améliorer ce qui est déjà dans le jeu sans même aller vers les nouveautés parce qu'il y a toujours du mieux à faire. On peut toujours faire mieux sur le match engine. On peut rajouter, par exemple, une des critiques est faite, on rajoute pas mal d'animations, mais on n'a pas d'animation pour les passements de jambes. Par exemple, ou certains gestes techniques, etc., ils ne sont pas spécialement retranscrits dans le moteur de match. Donc, on peut avoir des améliorations de ce côté-là. On peut avoir de meilleurs comportements des joueurs dans certaines situations et même en dehors des matchs, chaque module peut être amélioré. Il n'y a rien qui est fait de manière parfaite. Et après, là où c'est bien, c'est que le foot, il continue d'évoluer. On retrouve dans le staff tous les ans, tous les deux ans, il y a des rôles qui n'existaient pas avant qui apparaissent. Donc ça, il faut qu'on voit pour comment les intégrer, etc. Il y a les analystes de données dans l'FM, c'est sympa. Il y a les tests Covid avant les matchs aussi ? Non, on a fait le choix de ne pas intégrer le Covid dans l'FM. Tu imagines toi, ton joueur, il y a sur le Covid avant une finale de l'été. C'est l'enjeu. Je pense que personne voudrait jouer à ce FM-là. Mais vous vous êtes posé la question quand même. La question s'est posée, mais il y a eu la réponse dans la foulée de la question, je pense. D'accord. Non, mais c'est un truc claqué qui arrive en réalité. Je pense que les éditeurs sont toujours dans cette perspective de retranscrire la réalité en mode simulation. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses en vrai, laisse-moi, je suis dans mon jeu et let's go. Je pense que s'ils avaient eu le choix, ils n'auraient pas retranscrit le Brexit, honnêtement. Ah, parce que tu sais que c'est trop important, c'est trop important dans le foot pour pouvoir le retranscrire, surtout pour un studio anglais. Moi, j'ai un truc tout con, c'est quand j'avais fait une saison avec Arsenal, mais en fait, je me prenais la tête parce que tu as un nombre d'anglais minimum dans ton effectif. Mais ça, c'est pareil pour tous les effectifs d'or. Il faut avoir encore plus pour les... En Angleterre, le problème, c'est qu'en Anglais, il n'y a pas beaucoup d'anglais et en plus, ils sont très chers. Oh, la galère. C'est là où FM est bien fait entre guillemets parce que c'est comme ça que tu te retrouves avec des transferts de McGuire pour des montants astronomiques. Là, tu comprends. Tu comprends. C'est ça, parce que ça s'arrache pour ces places-là. Tu peux avoir que 25 joueurs inscrits et sur tes 25, il te faut 8 anglais. Ah, c'est galère. Il y a très vite, surtout vu le niveau compétitif de la ligue là-bas, il y a une grosse bagarre pour ces joueurs-là, surtout quand ils sont qualitatifs. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est clair. Mais tu vois, tu apprends des trucs. Franchement, tu apprends des trucs. Les amis, je vous propose que pour ce dernier quart d'heure, on passe aux questions du chat parce que là, j'ai l'impression que le chat est bouillant. Question ou réflexion, d'ailleurs, les gars, n'importe quoi. Ouais, si vous avez des avis. Lâchez vos meilleures questions. Les questions, les gars, c'est maintenant. Du coup, on passe aux questions. Vos questions, les amis. N'hésitez pas encore. Merci d'être présents sur le chat. Hé, Loris, il me ferait parce qu'il a... Lui, j'ai eu 3 joueurs forfaits pour infection virale au même moment. Ça ressemblait à du Covid. C'est le concept d'une infection virale. Excusez-moi. Ah oui. On n'a pas attendu Covid. Il t'a clash. Il t'a clash. Attends, moi, il y avait une réflexion. Il y a un gars. C'est Yann Akin qui a dit ce jeu a failli me coûter mon coup. Excuse-moi, une vraie drogue. Comment tu veux que je me mette ça ? Le jeu est cité dans un certain nombre de cas de divorce en Angleterre. Mais justement, il y en a eu 36 ou 37 au Royaume-Uni. Yann Akin, est-ce que Yann Akin a choisi sa femme ou a choisi Football Manager ? Il n'a pas répondu. Motif de divorce, Football Manager. Cité au tribunal. C'est un truc de ouf, les mecs. Vous vous rendez compte ? Il y a mon Tito. Salut mon Tito. Il demande est-ce que c'est bien de débuter avec Newcastle ? Alors déjà, là, si tu commences avec Newcastle... Moi, je trouve que Newcastle est un challenge intéressant maintenant. Après, ils ont le cas du budget absolument... Oui, ça veut dire que là, il faut que tu configures avec un budget de ouf. Mais oui, je crois qu'ils ont 230 millions de budget dès le premier mercato là dans le jeu. Ah, là dans le jeu, c'est déjà mis ça ? Oui, bien sûr. Ah, on est au taquet sur ce genre de choses. C'est un truc de ouf. OK. Je pensais pas d'aller le configurer. Alors, pour le coup, non. Ça a été fait à un ou deux jours près et on a pu le mettre dedans. Mais en gros, moi, je trouve que le challenge, il a un côté intéressant parce qu'il y a le fair play financier qui traîne derrière pour inscrire les joueurs. Comme tu disais, il y a les limites des 8 formés au pays, les formés au club, etc. Sur les 25, donc il faut toujours faire attention à ça. Ah oui, il y a les formés au club aussi. Et au-delà du bête fair play financier qu'il y a globalement en Europe, il y a des règles de fair play financier propres à l'Angleterre où ils ne peuvent pas augmenter leur masse salariale au-delà d'un certain pourcentage par rapport à l'état qu'ils avaient à la fin de la saison précédente. Sinon, ils prennent des prix de petits points. Voilà, donc il ne faut pas... Tu peux... Il y a tout à construire et tu as les sous-pours et donc c'est incroyable et tu es dans une ligue extrêmement compétitive. Donc c'est super marrant. Mais il ne faut pas trop faire de dingueries parce que conséquence. Il faut que tu construises sur plusieurs années. Tu ne peux pas dire la première saison que je pète tout. Tu peux le faire mais il faut que tu assumes sur la saison 2 ou la saison 3 après où tu vas avoir des retraits de points et où du coup certains joueurs vont peut-être vouloir partir ou ne vont pas vouloir venir et tout ça. Tiens, il y a Safet Sousic qui dit... Il veut absolument parler de ça. Il dit en conférence de presse, il n'y a pas les... Plus vite, il n'y a pas de modèle. Ça, je pense que le studio en est conscient. Oui, j'ai fait... J'ai moi-même fait la réflexion personnellement là-dessus. Je ne sais pas si c'était une volonté ou pas de ne pas le faire. Enfin, je ne pense pas que c'est volontairement de ne pas le faire. Je pense que c'est un manque de temps plus qu'autre chose parce que ce n'est clairement pas une priorité et on a mine de rien sur un jeu annuel des échéances en termes de temps à suivre et du coup, il y a clairement une priorité à donner à certains éléments du jeu. Et encore plus, là, cette année où 100% du jeu a été développé en télétravail et donc ce qui est un challenge absolument incroyable. Et donc du coup, il y a pas mal de choses qui nécessairement on ne peut pas faire autant quand tous les développeurs sont entrés à travailler que quand tout le monde est au studio toutes les journées. N'hésitez pas dans le chat à remettre votre question parce qu'après, en fait, elle passe. Shemzou, peut-on rêver qu'un jour ? Je découvre la question avec toi. Avenir assez lointain avec évidemment une gestion de licence croisée, il puisse y avoir un partenariat cross-game, faire interagir FM sur la gestion et FIFA PES ou un autre jeu sur le gameplay. j'avoue que ce serait incroyable. Est-ce que ça, tu y crois ? Moi, je n'y crois pas. Je ne dirais pas que c'est impossible ou autre, mais ça paraît très compliqué au niveau de développement. Je pense que c'est dans... En tout cas, à l'instant T, sans trop m'y connaître côté marketing ou autre, je trouve que c'est dans l'intérêt d'aucun des éditeurs concernés. C'est sûr, oui. parce que le but des jeux à gameplay, FIFA et les autres, c'est qu'ils réussissent à faire à peu près aussi bien dans leur mode carrière. Bon, ils en sont loin. À moins qu'un des éditeurs concernés rachète un des autres studios. À ce moment-là, on peut envisager ça comme ça. Mais si tous les studios restent en entité propre, faire un partenariat comme ça, je n'y crois pas. On n'est jamais contre acquérir de nouvelles licences, mais ça a un coût. Et il faut ça pour répondre sur le FIFA PES. FM n'est pas vraiment concerné par ça. Parce que ce n'est pas le même type de jeu de foot. Voilà. Une licence exclusive à FIFA, tu peux la retrouver dans Football Manager, il n'y a pas de souci. Oui. C'est très rare les cas où, comme il y avait eu avec notre bon vieux Zebra FC sur FM, qui sont des licences exclusives totales qui nous concernent aussi vu que c'est un jeu de management et à l'inverse des jeux comme FIFA et PES. Donc aujourd'hui, le seul frein d'avoir de nouvelles licences, c'est l'argent. C'est parce que ça coûte cher. C'est clairement le coût. Le jeu, il pourrait être... Après, ils ont aussi des exclusivités. Il y a certaines ligues ou autres qui juste ne veulent pas, j'imagine, ou qui préfèrent se concentrer sur une seule licence ou qui veulent développer leur propre truc de leur côté, etc. Il y a un milliard de raisons. Les finances sont une raison majeure, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément ça. Et on voit, de toute façon, peu importe le jeu, même des jeux avec des budgets colossaux comparés à ceux de FM n'ont pas toutes les licences. Bien sûr. Parce que ça reste un petit studio quand même. Oui, mine de rien. Loris, par rapport au début, je t'invite, on en a parlé au début du live, donc je t'invite à aller voir la rediff si tu veux, mon ami. Tito, est-ce que ça existe des joueurs cheatés sur FM ? Beaucoup moins maintenant. Après, il y a des joueurs cheatés entre guillemets. Mbappé, il est cheaté. Alland, c'est cheaté, mais c'est le reflet de la réalité. Maintenant, vu que le travail des chercheurs est beaucoup plus encadré et beaucoup mieux défini, on n'a plus trop ça. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Il y a certainement des dingueries qui traînent parfois dans la base de données, etc., et qui passent inaperçus. Mais ce qui était le cas il y a une dizaine d'années ou plus avec les Maxime Tigalco qui avaient 20 partout, etc., et les Freddy Hadou qui étaient incroyables. Après, Freddy Hadou était incroyable dans FM, mais bon, la presse et les acteurs du foot étaient unanimes également de leur côté, donc ce n'est pas totalement de notre faute, on va dire. Je crois que ça devait être le nouveau pelé, Freddy Hadou. C'était incroyable à l'époque. C'est dingue. Non, il n'y en a plus trop des... des joueurs qui sont totalement cheatés dans FM. Après, il y a des joueurs qui ont des attributs qui ne payent pas forcément de mine dans le jeu et qui performent très très bien sur le terrain parce que les attributs sont parfaitement calibrés pour certains rôles, par exemple. J'ai une question, j'ai oublié. J'avais vu un truc passer, tu vas nous dire si c'est vrai ou faux, comme quoi, il y avait, sur tous les attributs qui existent, finalement, il n'y en avait que quelques-uns qui étaient vraiment... qui étaient vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as vu passer aussi ce truc-là ? Oui, mais non. D'accord. En fait, le fameux test qui avait fait ça avait mis des conditions telles que seuls ces attributs-là étaient mis en lumière. Ah, il a truqué son test ? Truqué, non, mais il l'a orienté. Par exemple, il avait mis tous ses joueurs, ils avaient 20 en vitesse, accélération, dribble, agilité, etc. Ah oui. Ils avaient un dans tous les autres attributs, donc oui, tu as un en finition, etc. mais toute sa tactique était tournée autour du fait que ces joueurs aient ces profils-là. Donc, il avait tout son bloc très regroupé dans l'axe qui gommait un maximum les faiblesses défensives de l'équipe par le pur nombre présent qui bloquait la construction adverse et il jouait sur des contres et du coup, avec que des joueurs qui avaient 20... En gros, il avait les 11 joueurs les plus rapides du monde sur le terrain. Donc, forcément, tu peux en contre même si ils ont un en finition, le nombre de contres et ce n'est que des situations où tu es juste face à face au gardien. Au bout de 30 au cas, il va bien en mettre une. Pas forcément au bout de 30 au cas, tu as beau avoir un en finition, c'est un footballeur professionnel au final. Oui, c'est pas bon. Il y a un minimum à prendre en compte. Ce n'est pas toi ou moi qui allons au 5 la première fois depuis 10 ans. Il y a une question de Molo par en live. Je joue sur Sorare et pas mal de managers viennent de FM. Apparemment, ont utilisé FM pour jouer à Sorare. L'heure est très bénéfique. Molo, figure-toi que très bientôt, ici même dans Mardi Débat, on fera un débat sur Sorare avec mon ami Idekoun. Donc voilà, tu seras le bienvenu. De toute façon, voilà, sur Sorare, bien sûr, mais comme tu l'as dit, déjà dans le vrai foot, c'est utilisé. Donc pourquoi pas sur Sorare ? Tu joues un peu à Sorare ou pas, Guru ? Pas du tout. Je n'ai aucun intérêt pour... Ok, d'accord. Tu as vu des questions ou même toi, Guru, s'il y a un truc à laquelle tu veux répondre, n'hésite pas. Là, il y a Loris qui te demande ton joueur coup de cœur de l'ASM dans Football Manager, Guru. C'est dur, parce qu'il est en train. Il y a quelques années, j'aurais dit Bouchilia, bien aidé par le maillot dédicacé qui est derrière moi. Mais non, là, cette année, ça tourne entre Diop et Chouameni. Diop a une petite longueur d'avance parce qu'il a une ou deux années de plus à être apparu sous les couleurs. Mais oui, Diop et Chouameni, c'est mes bébés. Et je suis un grand militant pour améliorer leur niveau et leur potentiel dans le jeu. Je travaille fort pour ça. D'accord. On a déjà Chouameni qui est en équipe de France. Diop qui brille avec les espoirs, déjà, dans la vraie vie, c'est énorme déjà. Ah, bien sûr. C'est énorme. C'est pour ça que je me permets de forcer pour qu'il soit amélioré dans le jeu. Bien sûr. Ce n'est pas juste un intérêt personnel. Tiki Taka qui dit « Est-ce que tu ne penses pas que le jeu n'est pas assez réaliste ? » Comment ça, Tiki ? Dans quel sens ? Je pense que moi, quand il joue de manière réaliste, il est relativement réaliste. Mais dès lors qu'il joue en roue libre totale, ça reste un jeu vidéo. Est-ce que finalement, ça, les gars, ce n'est pas pour tous les jeux, les jeux de foot aussi ? Parce que c'est des questions qu'on a souvent même sur PES ou même FIFA. On te dit « Ouais, il y a parfois des mecs qui te disent « Ouais, c'est bon, le FIFA, c'est réaliste, c'est lent, etc. PES pareil. Tu le vois, le mec, le même gain. Deux jours plus tard sur Twitter, c'est n'importe quoi. Le jeu n'est pas réaliste. Est-ce que ça ne dépend pas finalement de ton adversaire et de personnes de la communauté, etc. qui jouent d'une certaine manière ? » Je vous pose la question, les amis. Moi, je pense que c'est intéressant. Je suis d'accord avec le fait que ça dépend comment tu joues. Tu peux jouer de manière réaliste à FM. Tu peux très bien dire « Ok, j'ai Monaco, machin et tout, donc je vais plutôt chercher les pépites dans certains secteurs du globe, etc. » À l'image qu'a fait le club à ce moment-là. Ou tu peux gonfler ton budget et aller acheter des gros joueurs. Ouais, voilà. Après, c'est à toi de faire le truc. Après, c'est sûr que le jeu te donne des opportunités. qui n'existeraient pas forcément en vrai. Et de la même manière, tu peux faire des tactiques qui sont irréalistes en vrai et qui vont marcher parce que c'est un jeu vidéo. Et là, tu vas atteindre des résultats irréalistes. Tu parlais de mes fameux comme le note Tiki Taka dans le chat. J'ai fait une tactique avec deux buteurs qui terminent à 100 buts chacun quasiment. Oui, c'est irréaliste. Après, c'est irréaliste, mais s'il faut, c'était le foot de 2040. Ah, ça se passe. Peut-être en 2040, c'est possible. Et il y en a qui dit que le jeu est trop facile. Qu'est-ce que tu en penses ? Les mecs gagnent la ligue des chansons avec TrueDuck City en quelques années. Alors, j'entends que le jeu est trop facile. Je pense que t'es d'accord avec ça ? Moi, j'ai jamais dit que le jeu était difficile. Je pense que dès lors que tu te plonges un minimum dedans, tu peux comprendre assez rapidement comment certains éléments marchent et tu peux les exploiter de cette manière-là. Et après, j'aime rappeler aussi à la communauté qui dit oui, le jeu, il est sorti il y a une semaine, il est trop simple, etc. Oui, mais poto, t'as 10 000 heures de jeu cumulées sur les 4 dernières années, donc tu connais un minimum les bases quand même. et moi, je l'aurais mauvaise si, par exemple, je commence League of Legends là, je joue deux semaines sur le jeu et je peux taper des mecs qui ont 20 000 heures de jeu dessus et qui sont master, etc. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Le jeu ne repart pas de zéro chaque année. Et en ça, tu dis, ces mecs-là qui commencent le jeu et qui trouvent ça facile, tu leur dis allez jouer contre un mec qui a énormément d'expérience et normalement, il va vous exploser. Pas nécessairement. Tu serais surpris par le nombre de personnes qui ont énormément d'heures de jeu et qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais non, après, la majeure partie des gens qui trouvent le jeu trop facile, c'est les gens qui sont déshabitués déjà et qui font la réflexion, par exemple, là sur le FM22, il vient de sortir, il est trop facile. Et par exemple, je peux gagner avec tel club, tel club, dès la première saison, je gagne tout, c'est trop simple. Mais c'est trop simple parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font. Va dire, le jeu est trop simple, par exemple, donne, envoie des coups dans une nouvelle carrière à Orléans demain, revient le recueillir dans 15 heures et dit, au fait, le jeu, il est trop simple. Mais attends, moi, quand j'avais commencé, j'avais fait première saison avec Orléans, je me suis fait dégager en Ligue 2, je me suis fait dégager, je crois, même avant la très vie hivernale. Après, j'ai fait une saison avec Arsenal, pareil, et après, c'est à ma troisième saison, deuxième saison avec Arsenal où là, j'ai réussi à m'en sortir, mais je n'ai rien gagné, je n'ai pas gagné de titre, mais peut-être que je suis nul, c'est possible aussi. Non, mais pas forcément, je pense que les gens ne sont pas nuls. Je pense qu'au pire, c'est des gens qui n'essayent pas de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Mais je ne pense pas que les gens soient fondamentalement nuls. Il y a suffisamment d'outils disponibles dans le jeu et en dehors pour comprendre et pour s'améliorer relativement facilement. donc je ne suis pas... Non, moi, je ne trouve pas... Le jeu, il n'est pas dur, mais il faut être patient avec et il faut se donner le temps de comprendre comment il fonctionne. Allez, quelqu'un qui veut commencer là, demain, il fait quoi ? Il regarde des tutos YouTube ? C'est quoi le mieux ? Il peut regarder des tutos YouTube. Moi, je pense déjà que le plus important que les tutos YouTube ne vont pas nécessairement apprendre, c'est de bien prendre connaissance des informations qui sont données dans le jeu. En fait, il ne faut pas hésiter à faire des séries un peu... Enfin, des carrières un petit peu test. C'est ce que tu disais. Oui, bien sûr, bien sûr. Même moi, je fais des tests. Tout le monde a à apprendre. J'apprends encore tous les jours en jouant à FM et tout le monde peut apprendre. Et le truc, c'est que le jeu donne des informations. Tous les attributs, typiquement, quand on voit détermination, finition, sang-froid, etc., il faut savoir que quand on passe la souris sur l'élément, le jeu fait apparaître une fenêtre pop-up qui donne la description de l'attribut en question. Et ça marche aussi pour les consignes dans les tactiques, etc. Et je pense que le problème majeur qu'ont pas mal de joueurs, c'est qu'ils partent du principe qu'ils savent. Genre, je sais que les gens, ils partent du principe que l'agressivité, c'est la note de violence, entre guillemets. Quelqu'un qui a 20 ans en agressivité, il part du principe qu'il va recevoir une pluie de carton tout le temps. Alors que c'est pas forcément ça. N'Golo Kante a une très grosse note en agressivité. Mais il a une note en violence qui est très faible. Donc au final, il va pas tant faire de fautes et pas te reprendre de carton. N'Golo Kante, il est pas violent du tout. Voilà, exactement. Mais du coup, et de la même manière pour les tactiques, et c'est là où c'est le plus vicieux, c'est que quand il y a des consignes à base de passer dans les espaces, jouer le ballon en surface, etc., les gens, ils prennent pas forcément conscience de ce que la consigne veut dire pour le jeu, mais pas du principe pour moi, c'est ça. Ah oui. Et du coup, ils peuvent faire des erreurs et peuvent faire des choix qui se court-circuitent les uns avec les autres. Et du coup, il n'y a pas... C'est ça. Et alors qu'une bête dix minutes passées à lire chaque élément éviterait ces problèmes-là. Incroyable. Eh bien écoute, franchement, c'était très, très, très intéressant. Des instructifs. J'ai adoré ce live. La petite tradition au Mardi Débat, les gars, vous avez votre petit temps à vous pour parler de ce que vous voulez. Boy, Dekun, vas-y, commence. Tu n'as pas beaucoup parlé. Oui, non, moi, j'ai trouvé... En fait, j'ai laissé Guru parce que tous ses avis, toutes ses réponses étaient très pertinentes, très intéressantes. Et moi, je voulais remercier Guru d'avoir accepté notre invitation. J'ai beaucoup aimé ce live. En effet, j'ai moins parlé que d'habitude parce qu'encore une fois, je ne suis pas expérience en la matière, mais j'ai posé des questions qui, à mon sens, je pense qu'il y a aussi peut-être des nouveaux sur FM ou des personnes qui ne connaissent pas trop. Et finalement, on en apprend beaucoup. Moi, c'est vraiment cette dimension que tu as su très bien expliquer entre l'IRL et le jeu et vraiment cette dimension club qui m'a intéressé à fond de me dire que finalement, il y a plein de paramètres, plein de métriques et tu sais, ta data base, finalement, elle augmente et que tout amateur de foot ne peut qu'admirer en fait ce délire-là. Moi, je trouve ça fascinant. Honnêtement, je suis un FMX comme je dis à chaque fois. Mais en fait, je trouve cet univers incroyable. À partir d'un jeu, tu arrives à développer autant de contenu externe. C'est génial. Et merci encore une fois, Angourou, j'ai surfé à cette émission. Avec plaisir. C'est partagé. C'est ta parole à toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Déjà, merci de m'avoir invité. T'es chez toi. T'es à Monaco. Ça fait plaisir. Ça fait d'autant plus plaisir. Donc, non, après, voilà, toutes les toutes petites choses avec les réussites du côté monégasque. Ça fait plaisir en tant que supporter du club, forcément. il y a un petit côté cœur qui parle en plus que juste faire une intervention et pour parler de FM. Déjà, de base, je pourrais en parler des heures du jeu. C'est ce que je fais tous les soirs déjà. Mais ouais, c'est encore plus sympa de le faire avec pour l'ASM comme ça. C'est cool. Super. Et merci pour l'opportunité, en tout cas. Merci. Merci encore une fois à Monaco de nous donner l'opportunité de faire cette émission qu'on adore avec Hidekoon. C'est notre bébé. On veut la continuer le plus longtemps possible sur plein de sujets possibles. Il y a plein de choses qui arrivent dans les semaines à venir. On va parler de jeux mobiles, on va parler de Sora, on va parler de plein, plein de trucs avec toujours des invités exceptionnels. Merci beaucoup, mon gourou. Je vais juste faire une dernière réflexion. Je vois qu'il y a des gens déçus que leurs questions n'ont pas été répondues. Si vous me taggez sur Twitter avec vos questions à 99% du temps, je réponds dessus. Ouais, désolé les gars. C'est 19h20h30. Là, déjà, on dépasse de quelques minutes. C'est pour ça, désolé, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter. Merci encore, gourou. Merci, Mohide Koun. On se retrouve mardi prochain, 19h20h30 pour Mardi Débat. Bonne soirée, tout le monde. Et puis, du coup, à la prochaine. Salut, mon gourou. Ciao. Bonne soirée. Merci à tous. Merci encore, les gars.